Bonjour, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous êtes bien installés, un petit peu à l'ombre, ceux qui peuvent. Donc on va faire un petit temps avec trois élus de trois villes de France. Je suis très contente d'animer cette table ronde parce que pour nous, c'est vraiment essentiel que les territoires, les collectivités fassent partie de ce mouvement. C'est essentiel, c'est stratégique. Donc c'est vraiment important qu'on puisse échanger ensemble et que ces personnes puissent partager avec vous ce qu'elles sont en train de mettre en place, leurs visions, leurs envies et que des personnes dans le public aussi puissent réagir, poser des questions, témoigner. Donc on va garder un quart d'heure de ce temps. Donc on a une heure, dont un quart d'heure pour des échanges. Donc voilà. Donc on va d'abord vous laisser la parole et après, on va faire des échanges pendant un quart d'heure. Juste pour revenir un petit peu sur cette question des collectivités. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on pense et on n'est pas les seuls que c'est essentiel pour que ça bouge et pour développer la classe d'or en France et l'accès à la nature de façon régulière pour tous les enfants, quel que soit leur milieu, quel que soit l'endroit où ils habitent. Et pour ça, les villes, ça fait partie de leur rôle de décloisonner et de faire lien entre les différents acteurs, les différents acteurs de l'éducation. Et donc dans cette optique-là, on avait commencé au moment de l'action, quand on a lancé l'action Classe dehors, on était en lien aussi, il y a deux associations de collectivités qui ont participé dès le début, le RVE et l'ENDEV, avec qui on a organisé plusieurs webinaires en destination des collectivités. Donc on a recueilli des témoignages et on a montré ce qui se faisait dans les territoires. Et à la suite de ça et de plusieurs entretiens qu'on a menés, on a publié une première version d'un petit guide, d'un carnet d'inspiration pour les collectivités. Je vais vous le faire passer là. C'est un exemplaire de démonstration. Mais en tout cas, ce carnet, c'est vraiment pour, toujours dans cette même logique, notre façon de fonctionner, la Fabrique des communs pédagogiques, c'est de mettre en récit, de montrer ce qui se fait, de montrer ce qui se fait et comment on peut le faire et comment on peut le mettre en pratique ailleurs. Donc avec ces témoignages, avec des ressources. Et ce guide est en licence ouverte. Et il est disponible en PDF sur le site internet de la classe dehors. Et on a commencé une petite page collectivité avec les ressources du guide qu'on a mis en lien. Et donc ça, c'est une toute première version. Et l'idée, c'est vraiment de le construire au fur et à mesure, avec notamment ce qui se passe pendant ces rencontres, et pour la suite avec d'autres entretiens, d'autres rencontres, etc. Voilà. Petite introduction un petit peu longue et on y va. Par rapport à la classe dehors en ville, la classe dehors en ville, la classe dehors et les collectivités, c'est... Tout le monde se dit, ah bah oui, sortir dehors quand il y a une grande forêt, c'est facile. Mais nous, on est en ville, on ne peut pas. Et en ville, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs le premier webinaire qu'on avait fait, c'était faire classe dehors en ville, avec plein de témoignages différents. Et on voit bien que c'est possible. Et ici, on a... Je vais vous laisser vous présenter, en fait. Vous pouvez prendre les micros. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour ? Et présenter... Pour vous, qu'est-ce que ça évoque les enfants dehors, chez vous ? Vas-y, Stéphane. Je suis la locale de l'étape. Hélène Pommier, adjointe éducation école publique à la ville de Poitiers. Qu'est-ce que ça évoque pour moi, la classe dehors en ville, avec les collectivités, quoi ? Au risque de me montrer trop optimiste, c'est facile d'accompagner, et il y a plein de pistes. Pas chères, faisables, et qui créent du lien. Je t'en dis pas plus. Bonjour, Stéphanie Léger, adjointe éducation ville de Lyon. La classe dehors, ça évoque, bien sûr, les enfants dehors, mais ça évoque aussi les enseignants. Et donc, pour nous, c'est ce partenariat avec l'éducation nationale, mais pas seulement, c'est également aussi tout ce qui se passe au niveau du périscolaire et d'extrascolaire. Donc, c'est pour nous l'éducation dehors. Donc, Lyon est lancé dedans. Et c'est comment on accompagne, en fait, cette démarche, cette envie, ces projets-là. Alors, moi, je suis très contente de savoir que c'est facile, mais effectivement, ça demande un accompagnement. Et je crois que la volonté politique doit être là également pour accompagner, pour pas que ça soit des démarches individuelles, mais nous, on a vraiment la volonté de créer un réseau, une communauté de pratiques autour de cette démarche éducation dehors. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrick Bloch, je suis adjoint à la maire de Paris en charge de l'éducation, de la petite enfance, des familles et des nouveaux apprentissages. Et si je dis nouveaux apprentissages, c'est qu'on a rajouté les nouveaux apprentissages à ma délégation lors de notre réélection en 2020. Et donc, faire classe dehors, c'est aujourd'hui, à Paris, une évidence, sinon une nécessité, surtout dans une ville aussi dense que Paris. Et comme élu, c'est simple pour moi parce que c'est au cœur de ma feuille de route. Et la meilleure militante de faire classe dehors, c'est la maire de Paris. Donc, ça aide quand vous avez évidemment votre maire qui en est persuadé et qui rend systématiquement des arbitrages favorables à tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, en très grande cohérence avec une très belle structure qu'on a créée il y a maintenant un peu plus de deux ans qui s'appelle l'Académie du climat, qui est dédiée à tous les jeunes de 9 à 25 ans dans l'ex-mairie du 4e arrondissement, donc pas très loin de l'hôtel de ville. Et l'Académie du climat et de la biodiversité. Et en l'occurrence, cela s'inscrit dans une démarche globale que je vous détaillerai ultérieurement. Mais effectivement, faire classe dehors à Paris, comme dans toutes les collectivités de France, ça ne peut pas se faire sans notre engagement. C'est une évidence. Merci. Hélène Pommier, vu qu'on parlait déjà de la question du partenariat, est-ce que vous pourriez commencer par évoquer le comité de pilotage que vous avez mis en place à Poitiers ? Oui. Je rappelle que les conditions de l'élection, on arrivait une nouvelle équipe à la mairie de Poitiers en juin 2020, donc à l'issue du premier confinement, avec un programme qui portait l'éducation nature de manière forte. dans une ville où, et ça, ça a beaucoup facilité, dans une ville, un département et une académie, où il y a une culture de la classe dehors, notamment avec la proximité avec les deux sèvres et les plans de formation, où l'éducation nature était portée véritablement par l'éducation nationale. Donc, il y avait une espèce d'alignement des planètes qui faisait que le démarrage a été beaucoup plus rapide que pour d'autres projets. Et en fait, en septembre 2020, on reçoit une demande d'une école qui dit où est-ce qu'on peut faire classe dehors toutes les semaines ? Une autre qui dit qu'on voudrait avoir un petit kit éducation nature avec des petits râteaux. Et puis une autre qui dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un poulailler ? Et là, on avait une enveloppe qui avait été consacrée au début du mandat. On se dit, mais on ne va pas donner aux gens qui demandent comme ça au fil de l'eau. Donc, on a tout de suite monté un copier d'éducation nature qui était... Vraiment, quand je dis que ça s'est fait dans la facilité, ce n'est pas pour frimer, parce que c'est vrai que ça s'est fait dans la facilité. Il y a d'autres choses qui ont été beaucoup plus douloureuses. Mais on a un élu qui est là, Pierre Nenez, qui est élu biodiversité, éducation nature. Je ne sais plus le titre exact, Pierre, mais tu le repréciseras. Vous voyez, déjà, une élue au périscolaire aussi qui est là, parce qu'effectivement, il s'agissait de faire ça sur tous les temps. Et voilà, on monte le copil avec les conseillers pédagogiques, une inspectrice, nos services espaces verts, notre élu espaces verts éducation, les services éducation. Et puis, voilà, on envoie dans tous les établissements et dans tous les lieux éducatifs, une fiche au départ, plus honnêtement, c'est d'abord dans toutes les écoles, une fiche en disant, une sorte d'appel à projet, mais complètement minimaliste, en disant, c'est quoi vos demandes, un appel à demande ? Et puis, on a tout récupéré. Et puis, on a structuré en mode projet ce copil avec un copil technique, un copil politique. Et depuis trois ans, il roule. On a un calendrier, des sous qui sont versés au fur et à mesure aux écoles. Il y en a qui attendent un peu plus, suivant comment elles sont dotées déjà. On a priorisé celles qui étaient peut-être les plus défavorisées en termes de cours d'école ou de proximité ou de projet pédagogique. Enfin, de toute façon, on a des critères. Et puis, voilà, ça se déroule. Ce comité de pilotage éducation nature, je devais le présenter aux rencontres du RFVE, ça ne s'est pas fait, mais vraiment, il n'est pas du tout lié à la spécificité de Poitiers. Ce n'est pas une usine à gaz. Et je veux dire vers là qu'il est transférable et que vraiment, là, c'est vraiment dans l'esprit des rencontres, c'est vraiment transférable. Vraiment, je vous assure que si vous avez dans votre commune des espaces verts et de l'éducation, ce qu'on a souvent, une éducation nationale avec qui on peut travailler, ça, c'est quand même important. Mais c'est assez facile, d'autant que quelque chose qui est aussi assez facile, c'est que les demandes, elles ne coûtent pas cher, en fait. Vous voyez, quand une classe, comme hier, il y avait une enseignante d'un quartier de Saint-Éloi, de Micromégas, qui ne fait pas la classe dehors, qui était venue là à l'occasion des rencontres et qui assistait à des ateliers, on s'est croisés à la mairie, et elle me demande, moi aussi, j'aimerais bien faire comme ils font, là, au parc de Blossac, à l'école Renaudot, j'aimerais bien faire ça à la Roseray. À qui je demande, je dis, en fait, à moi, je vais vous mettre en contact avec les espaces verts, et puis, qui s'occupent de la Roseray, qui est dans un quartier de Poitiers, et puis, vous allez voir, c'est avec eux que vous allez travailler sur le terrain. Ça, déjà, des espaces verts qui vous apportent des rondins, des branches, vous voyez, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas très cher, l'éducation nature. Un petit chariot, j'ai vu Stéphanie qui photographiait le matériel qu'on peut donner, une bâche, un petit kit éducation nature, et surtout pas aller dans la technologie, parce qu'évidemment, il y a des entreprises qui vous vendent des trucs en plastique, électronique et tout, pour faire école dehors. Il y a un marché aussi. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci beaucoup. Est-ce que, Patrick Bloch, vous voudriez un petit peu évoquer, parce qu'il y a un des premiers freins, notamment pour les enseignants, pour sortir régulièrement avec leurs élèves, c'est la question de l'accès à un lieu. Donc, il y a cette question du lieu avec un lieu à proximité ou aussi une cour de récréation. À Paris, il y a le programme des cours Oasis qui a été lancé il y a quelques années, maintenant, déjà. Et heureusement, je pense que ça a participé à faire jurisprudence en France. Il y a vraiment un mouvement. Maintenant, on parle des cours Oasis. Même hier, il y avait dans les enfants qui faisaient leurs propositions aux députés. Il y avait une des propositions, c'était une cours Oasis pour chaque école. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour ces cours Oasis et comment ça a évolué dans le temps entre le tout début du projet avec un angle très climatique et après, on est passé à quelque chose où on prenait aussi plus en compte le besoin des enfants et les possibilités de classe dehors ? Absolument. Comme vous connaissez le programme par cœur, évidemment, vos propos introduitifs traduisent bien l'enjeu. On a inauguré les trois premières cours Oasis. C'était à l'entrée 2018. Effectivement, à l'époque, l'enjeu essentiel, c'était des enjeux de changement climatique. Et compte tenu, évidemment, du réchauffement climatique, de rendre plus fraîches ces cours d'école, inévitablement bitumés, peu végétalisés et accessoirement très genrés pour permettre, en général, aux garçons de faire du foot sans difficulté. Donc, on a engagé un programme qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 102 cours Oasis. On en crée environ 25 par an durant, évidemment, les vacances d'été puisque ce sont des travaux conséquents. Et à partir de là, effectivement, évidemment, on enlève le bitume, on met en place un sol absorbant, on végétalise, on aménage, on met des points d'eau. Je ne vais pas vous en faire tous les détails. Elles sont, en plus, très diverses parce qu'il n'y a pas un modèle de cours Oasis. En plus, c'est très participatif parce que c'est vraiment co-construit au niveau de chaque école. Raphaël Thiolier pourrait en parler encore mieux que moi. Mais c'est vrai que, du coup, on aménage dans ces cours Oasis des espaces pour faire classe dehors. Et du coup, dans le 14e, dans le 20e, dans d'autres arrondissements, eh bien, il y a, grâce à ces aménagements, la possibilité, sur temps scolaire comme sur temps périscolaire, évidemment, de pouvoir, effectivement, accueillir les enfants. Et je précise, en toute saison. Moi, j'ai été très fapé dans le 14e arrondissement. Il y a eu une enseignante de maternelle. quel que soit le temps, avec des cirés ou des gros pulls si nécessaire, en tout cas, souvent des bottes, notamment à Paris, eh bien, on va dehors. Moi, je pense que cette problématique, on inscrit maintenant, si vous voulez, cours Oasis dans un ensemble plus large. Parce que, dans un second temps, on a développé ce qu'on appelle les rues aux écoles. Il y a 180 rues aux écoles. C'est-à-dire des rues où on a neutralisé toute circulation automobile, qu'on réaménage, qu'on végétalise. Et ça devient, en lien avec la cour Oasis, des espaces aussi qui permettent d'avoir un contact avec l'extérieur, un contact avec la nature. Y compris, on peut y faire du sport. Il y a des pistes d'athlétisme qu'utilisent nos professeurs de la ville de Paris en éducation physique et sportive. Vous savez que nous avons 750 professeurs de la ville de Paris en musique, en arts plastiques et en sport. Et puis, si on reste sur le terrain de l'aménagement urbain, il faut, à mon avis, changer de paradigme dans cette double dimension effectivement qui amène les villes à s'inscrire dans la transition écologique et puis permettre effectivement une autre façon d'apprendre dans un contexte extérieur. Je dis ça parce que lundi en Conseil de Paris nous serons amenés à franchir une étape décisive dans l'adoption de ce qu'on appelle un PLU bioclimatique, un plan local d'urbanisme où on change de paradigme puisqu'on va créer dans Paris une tramurose, j'oublie le bois d'Incène et le bois de Boulogne, 300 hectares nouveaux d'espace vert qui s'inscriront dans une proximité et qui nous permettra notamment pour faire classe dehors de donner corps à cette notion de ville du quart d'heure, c'est-à-dire cette notion de proximité. Pour faire classe dehors, il ne faut pas crapaûter évidemment trop longtemps pour trouver les espaces où on peut effectivement faire classe dehors ou avoir des activités dans le cadre périscolaire. Donc je dirais qu'il y a toute une cohérence générale qui fait, pour avoir entendu le débat à la fin du débat précédent, qu'on a souvent invoqué dans nos discours construire une ville à hauteur d'enfant, mais maintenant ça se fait et d'ailleurs sans même attendre tous ces aménagements qui demanderont inévitablement du temps et des budgets, moi je suis très frappé du succès par exemple de l'introduction du jeu dans l'espèce publique. Nous avons des ludothèques, ce qu'on appelle des ludomouves, c'est-à-dire des ludothèques mobiles qui permettent aux enfants, aux parents et qui créent en plus du lien intergénérationnel de pouvoir investir l'espèce publique à partir du moment où évidemment on réaménage la ville pour réduire la place de l'automobile. Désolé pour ce tunnel mais c'était pour inscrire ça dans une cohérence générale et je parlerai un peu plus tard d'une autre dimension tout à fait essentielle qui est la dimension humaine. Faire classe dehors, il faut aussi des femmes et des hommes. Merci. Effectivement, il y a la question des cours et il y a aussi la question des espaces de nature de proximité parce que faire classe dehors, c'est important de pouvoir le faire à côté de son école donc des lieux à côté de son école qui soient accessibles et important pour les enseignants, pour les centres de loisirs et pour les familles. Est-ce que Stéphanie Léger, vous pourriez nous raconter un petit peu ce qui se passe à Lyon et notamment par rapport aux enseignants qui se lancent et qui commencent à être formés parce qu'il se passe beaucoup de choses à Lyon aussi ? Oui, alors je pense que c'est vraiment important ce qu'a souligné Patrick, c'est-à-dire que je pense que les collectivités sont dans une démarche globale en fait et donc la question du rapport à la nature, du rapport au vivant qui passe par exemple par la végétalisation. Elle concerne à Lyon comme à Paris et à Poitiers, par exemple, effectivement, nous, ce n'est pas les cours Asie, c'est les cours Nature. Il y a ces rues aux enfants qui sont aussi des espaces à la fois apaisés au niveau de sécurité, de la pollution, du bruit, etc., mais aussi apportent de la végétalisation et puis il y a tout le reste de la végétalisation de la ville et donc c'est comment on repense en fait l'espace urbain et notamment la place de l'enfant dans cet espace urbain. Et moi, c'est ce qui m'intéresse également dans l'école dehors et ce qu'à Lyon on appelle l'éducation dehors, c'est comment l'enfant va sortir du lieu école, du lieu physique école et trouver sa place mais c'est surtout lui donner. Quand je dis trouver, c'est parce qu'aussi on lui donne la possibilité de s'exprimer sur cette place-là en tant que citoyen et pas non en tant que futur citoyen mais en tant que citoyen dans l'espace de la ville et c'est ce qu'on travaille également nous dans le projet éducatif de la ville de Lyon qui c'est la ville aux enfants, la ville à hauteur d'enfant etc. Mais ça c'est vraiment très important et lorsque nous on a créé ce projet éducatif dont la transition écologique est une des premières ambitions éducatives, il y avait vraiment une dynamique politique qui concerne à la fois les crèches parce qu'il y a des crèches dehors qui sont en train de se créer et on s'est dit effectivement on va continuer il est vraiment important qu'il y ait une sorte de continuité éducative envers l'enfant à la fois sur tous les temps de l'enfant mais aussi sur toute sa vie d'enfant de zéro à 11 ans pour ce qui correspond aux compétences de la ville mais aussi puisque nous c'est la métropole au niveau du collège et donc on s'est dit on va vraiment faciliter l'accès à l'enfant et à ses éducateurs quels qu'ils soient ses enseignants ses animateurs etc. à l'extérieur pour pouvoir eh bien apprendre dehors alors ce qui s'est passé c'est que la métropole de Lyon avec l'éducation nationale a créé a mis en place une formation avec des associations qui travaillaient sur cet aspect là et elles ont formé essentiellement des enseignants du primaire et donc on s'est retrouvé avec 300 enseignants sur la métropole et plus de pratiquement 50 sur Lyon qui avaient été formés sur faire école dehors faire classe dehors et nous ville de Lyon on s'est dit mais en fait ces enseignants vont retourner dans leur classe et vont être seuls en fait et donc on s'est dit c'est vraiment intéressant de faire communauté de faire réseau et que la ville la collectivité puisse les accompagner et donner le cadre ou en tout cas le cadre matériel mais également quelque part pédagogique sur ça donc on a vraiment réuni ces enseignants on a réuni donc qui avaient été formés on a réuni aussi ce que moi j'appelle les enseignants électron libre qui faisaient la démarche de classe dehors tout seul en fait quelque part seul dans leur école ou à deux ou trois dans leur école et on a créé ce réseau qui est vraiment un réseau de communautés de pratiques d'échanges de pratiques et du coup on est dans cet échange où bah oui parce que les enseignants n'habitent pas forcément Lyon ils ne connaissent pas tous les parcs aux alentours qu'est-ce qu'ils ont besoin par exemple à Lyon il y a énormément de vent donc on ferme les parcs dès qu'il y a plus de 70 km heure comment on prévient les enseignants bah on va fermer le parc voilà la problématique des toilettes c'est vraiment est-ce qu'il y a des accès aux toilettes il y a eu enfin voilà c'est beaucoup d'aspects matériels organisationnels bon bah il y a effectivement ce petit chariot que j'ai vu à Poitiers mais il y a également par exemple ça intrigue un groupe scolaire enfin une classe qui est dans un parc et les enseignants nous disent bah il y a des chiens qui déboulent il y a des personnes âgées qui s'arrêtent et qui regardent et qui posent des questions aux enfants alors qu'il y a cours enfin à ce moment-là il y a apprentissage je crois voilà donc c'est tous ces aspects-là qu'on essaie vraiment de travailler en proximité en échange avec les enseignants pour faciliter en fait cette pédagogie de plein air et ce travail collaboratif avec l'éducation nationale avec les associations qui forment avec la ville est vraiment très intéressant parce qu'après on le déploie nous auprès de nos agents il faut bien entendre qu'il y a des agents dans les écoles également par exemple nos ADSEM donc comment on va les former mais aussi nos animateurs parce que pourquoi ils sortiraient sur le temps scolaire pourquoi ils ne sortiraient pas sur le temps périscolaire on parlait avec avec Rennes d'aller pique-niquer dehors en fait voilà aussi pour des raisons x ou y mais voilà sur le temps périscolaire du soir etc donc c'est en fait comment on donne l'enfant accès plus à l'extérieur par des espaces on discutait hier de la question d'espaces éducatifs beaucoup plus en extérieur et je rebondis sur un des aspects de l'école dehors et notamment de l'enjeu de réchauffement climatique aujourd'hui les villes sont confrontées notamment sur leurs bâtiments municipaux à la question de la rénovation énergétique c'est énormément d'investissement pour les villes mais c'est vrai qu'on se posait logiquement la question avec la maire de Poitiers hier à un moment donné des villes comme Lyon ou Démé il fait 30-35 dans les classes logiquement toutes les écoles ne pourront pas être rénovées dans les 5 prochaines années est-ce qu'à un moment donné on ne se décide pas à faire complètement école dehors par exemple entre mai et octobre parce que de toute façon nous n'aurons pas forcément les moyens de rénover énergétiquement les classes donc ça pose beaucoup de questions comme ça sur lesquelles nous on s'interroge je pense qu'il faut travailler énormément avec l'éducation nationale sur ce sujet là vraiment en partenariat les collectivités doivent être au coeur de cette dynamique dynamique là pour justement favoriser et je pense que vraiment c'est la question du bien-être de l'enfant et de ses éducateurs qui est vraiment au coeur de notre réflexion et de notre dynamique de notre démarche politique en fait voilà merci j'aime beaucoup votre toute dernière phrase vous parlez du bien-être des enfants et des éducateurs parce qu'effectivement on voit que les personnes qui commencent à pratiquer il y en a pour qui c'est pas évident mais quand ils se lancent et ça ça revient systématiquement les personnes qui sortent régulièrement avec leurs élèves avec les enfants dans disons la charge ça leur fait du bien et ils voient que ça fait du bien aux enfants c'est vraiment un bien-être partagé je pense que c'est vraiment très très juste et c'est important de penser de bien-être de tout le monde j'aimerais revenir par rapport à cette question de lieu on voit que depuis quelques années il y a les terrains d'aventure qui commencent à reprendre en France qui avaient quasiment disparu depuis quelques dizaines d'années il y en a un qui est animé par les CMA qui est un petit peu plus loin je voulais savoir c'est une question vraiment très ouverte je voulais savoir si dans vos projets est-ce qu'à Paris à Poitiers à Lyon vous avez des envies des projets de terrain d'aventure pour faciliter des accès comme ça aux enfants en temps scolaire pré-scolaire enfin bien sûr je ne sais pas s'il est parti Pierre mais tu pourrais en témoigner Pierre je pourrais lui passer le micro ce n'est pas à proprement parler un terrain d'aventure mais les Bois de Saint-Pierre et le Château de Beauvoir qui sont deux lieux éducation nature à Poitiers là il y a vraiment un projet très très important alors le Château de Beauvoir c'est en périphérie de Poitiers accueille régulièrement des enfants qui sont entre 0 et 5 ans c'est le lieu privilégié des maternelles et des crèches des réseaux RAM réseaux d'assistantes maternelles et des crèches de Poitiers donc des accueils à la journée ou deux jours des fois aussi parce qu'il y a des petits dortoirs et donc là il y a à Beauvoir il y a des animaux il y a des potagers il y a des prairies il y a des etc etc et les projets d'aménagement du bois de Saint-Pierre qui sont une quinzaine kilomètres de Poitiers gérés alors là on est vraiment sur un domaine très 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 important avec une forêt un parc zoologique qui va être complètement repensé et puis des structures d'accueil pour les vacances pour les week-ends pour les familles pour les enfants mais aussi pour des classes découvertes et Pierre en parlerait mieux que moi parce qu'il connait on peut déjà lui passer un micro s'il vous plaît voilà comme ça il va je ne sais pas si on peut parler de terrain d'aventure parce que là on est sur du de la petite place mais vraiment des lieux aménagés et puis je ne sais pas voilà il y a aussi le jardin d'essence qui est en bas du tison en bas qui a été créé par Gilles Clément que certains d'entre vous connaissent certainement et là je viens de croiser un directeur d'une école à côté il dit on ne pourrait pas mettre un petit cabanon et puis aménager un petit peu voilà je pense que Gilles Clément n'y verra pas mais je veux bien que Pierre complète sur les bois de Saint-Pierre quelques petits mots merci Hélène sur les bois de Saint-Pierre c'est comme tu l'as dit pas à Poitiers c'est une forêt à quelques kilomètres de Poitiers donc c'est déjà des paysans il y a le trajet en fait pour aller là c'est des vacances tout près on parlait tout à l'heure de la proximité de l'espace de pédagogie dehors il y a aussi l'intérêt parfois de quitter le lieu et d'aller ailleurs de découvrir autre chose mais c'est pas forcément loin c'est pas forcément une classe de maire ou ça peut être sur le territoire et ça c'est l'atout qu'a le bois de Saint-Pierre qui a été acheté dans les années 60 par la ville de Poitiers qui a connu ses grandes heures avec beaucoup d'enfants qui y venaient les maisons de quartier qui envoyaient des enfants donc c'était plutôt sur le quantitatif à l'époque il y avait aussi bien sûr de la qualité de l'approche mais aujourd'hui on travaille plutôt sur le renouvellement de l'offre et de ce qu'on peut y faire et c'est la question de l'immersion qui nous guide c'est à dire comment casser aussi la perception qu'on a d'une forêt dans tout notre imaginaire dans tout ce qu'on entend depuis qu'on est petit la forêt c'est le lieu des dangers c'est le lieu de la perdition et en fait non la forêt c'est un lieu de quiétude aussi et de découverte positive donc voilà ce qu'on travaille sur ce lieu-là en parallèle de ce qui se fait dans les cours d'école merci par rapport à cette question de nature de proximité et de continuité entre les différents espaces on pourrait revenir sur ce point-là parce qu'effectivement on peut faire classe d'ailleurs régulièrement dans un petit espace de nature juste à côté de son école mais c'est important aussi de pouvoir aller un peu plus loin de pouvoir voir d'autres natures de nature à 15 km ou de pouvoir aller à la montagne ou à la mer surtout pour les enfants qui ne bougent pas du tout de là où ils habitent on sait qu'en France depuis les années 90 les classes découvertes ont beaucoup beaucoup chuté on sait que c'est pareil pour les colonies de vacances donc maintenant il y a plein d'enfants qui ne connaissent que leur quartier et leur cours d'école qui est plus ou moins agréable on va dire et donc par rapport à ça je voulais savoir est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous comptez faire comment vous soutenez ça parce que c'est vraiment c'est vraiment ce que vous disiez c'est vraiment une continuité de comment on peut offrir cette éducation dehors cet accès régulier à différentes sortes de nature à tous les enfants et vraiment tous les enfants je veux bien répondre vite mais je ne vais pas se pâter la parole et juste je voulais dire un petit point par rapport à un exemple à Grenoble où à Grenoble ils ont encore des bases de plein air qu'ils utilisent pour les enfants de maternelle à côté dans la ville en montagne et à la mer où comme ça ça facilite beaucoup les classes découvertes donc c'est quasiment gratuit pour les enseignants qui sont motivés de lancer un projet de faire valider leur projet pédagogique etc. Bien sûr mais là de posséder un lieu c'est effectivement de plus en plus rare pour une ville c'était une ambition du mandat sur laquelle on a dû revenir au regard de la situation financière s'acheter un centre de vacances à 2 millions voilà après il faut peut-être penser la chose et peut-être qu'on y arrivera c'est important d'afficher ces envies politiques on a une déléguée aux vacances pour tous et toutes Samira Barraud-Konaté on travaille avec elle notamment au sein de l'éducation du service éducation sur les classes transplantées on a on a changé de nom d'ailleurs les classes découvertes et on retravaille tout un catalogue pour accompagner les enseignants et soit dans les choix soit soit dans les structures d'accueil et puis aussi dans le montage financier et administratif je crois aussi qu'il faut les accompagner ils sont fatigués quoi enfin je veux dire ils sont fatigués ils ne sont pas aidés ils sont fatigués du Covid les questions juridiques d'autorisation sont de plus en plus complexes enfin je veux dire il faut vraiment aussi accompagner en tant que collectivité et pas laisser ça au privé non plus enfin voilà donc nous on a un peu identifié des lieux autour y compris donc je reparle du château de Beauvoir ou des bois de Saint-Pierre mais il y a d'autres lieux qu'on a identifiés dans un en proximité mais aussi en Vendée il y a la Grière qui est un centre historique où tous les enfants de Poitiers sont allés qui appartient à la commune de la Tranche-sur-Mer je crois et je ne me souviens plus la question au départ mais là c'était classe découverte séjour de vacances et voilà et en fait là on a retravaillé on en sort juste là encore on s'est mis en mode projet Cotec Copil et là on a recalculé par rapport à l'enveloppe qu'on avait on a étudié de près avec des statistiques sur les dernières années et l'objectif c'est qu'un enfant on s'est donné ça comme objectif comme indicateur d'évaluation mais aussi comme objectif même si normalement ils doivent être différents mais c'est qu'un enfant de Poitiers dans sa scolarité connaisse un séjour à l'extérieur dans le cadre de sa scolarité voilà Est-ce que Patrick Bloch ou Stéphanie Léger voulait réagir ? Je veux réagir bien sûr puisque c'est un projet global avec effectivement une ambition éducative une ambition pédagogique et faire classe dehors c'est faciliter les apprentissages et aider les élèves à mieux apprendre dans d'autres conditions mais et pour rebondir sur votre question c'est aussi j'allais même pas dire recréer mais créer un rapport de l'enfant de l'élève à la nature donc il faut se saisir de toutes les opportunités et donc effectivement quand vous parlez de terrain d'aventure je pense spontanément à ce qu'on appelle nos END nos espaces nature découverte donc accueillis dans les deux les deux bois de Paris bois de Vincennes et bois de Boulogne et puis effectivement c'est toute une offre qui permet aux enfants de sortir de Paris d'être au contact de la nature donc c'est d'abord les classes de découverte donc on a maintenu les classes de découverte à un niveau élevé et par rapport à ce que tu disais à l'instant à Paris on a fait le choix que les classes de découverte soient des classes de découverte clés en main c'est-à-dire que toute l'organisation matérielle des classes de découverte est prise en charge par la direction des affaires scolaires je salue Delphine et Frédéric notamment qui sont là donc là on apporte notre contribution pour aider les enseignants parce que voilà faire une classe quand on est enseignant et qu'on veut faire une classe de découverte c'est quand même un engagement personnel donc on les aide en ce domaine et puis évidemment on a nos séjours de vacances courtes ou grandes ce qu'on appelle les séjours vacances arc-en-ciel qui concernent plusieurs milliers d'enfants à Paris on a aussi des mini séjours donc on a une offre que portent évidemment d'autres collectivités que Paris mais qui permet effectivement de créer ces moments qui amènent l'enfant à créer un rapport à la nature moi je suis un petit parisien j'ai vu mes premières vaches et mes premiers cochons au salon d'agriculture donc aujourd'hui il y a d'autres façons si j'ose dire d'avoir un contact avec la faune et avec la flore mais c'est un projet global et dans ce projet global j'évoquais donc la dimension humaine elle me paraît il me paraît essentiel d'embarquer évidemment tous les adultes qui sont en contact avec les enfants d'abord sur temps scolaire et évidemment les enseignants et je parle devant une référence quasi nationale en ce domaine qui est Alexandre Ribot qui va intervenir un peu plus tard et qui porte un très beau projet de Forest School dans un lieu dédié du 18ème arrondissement aménagé à cette fin c'est un projet qui est en cours de réalisation et puis il y a aussi nos agents je veux dire on évoquait les ASEM les ADSEM bien sûr et puis comme on a une filière animation importante à Paris puisqu'on est resté à la semaine de 4 jours et demi comme vous le savez donc ce sont nos animatrices nos animateurs nos responsables éducatifs qui sont embarqués qu'il faut former évidemment et on a créé une école des métiers de la Dasco pour assurer cette formation continue il faut donner envie peut-être au départ et une fois que l'envie pardon je vous interromps par rapport aux formations pour les animateurs comment ça se passe qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place spécifiquement par rapport à ce besoin de nature bien sûr parce que l'enjeu c'est à la fois sur temps scolaire temps périscolaire temps extrascolaire s'inscrire aussi évidemment dans un projet éducatif de territoire pour donner évidemment toute la cohérence à ce qu'on met en place et puis j'y tiens beaucoup parce que j'ai peut-être l'éducation et la petite enfance mais assurer un continuum éducatif c'est à dire plus tôt on commence mieux c'est et notamment dès la crèche et puis évidemment la maternelle est un moment dans la vie de l'enfant qui est assez déterminant alors on travaille très bien je le dis avec le rectorat avec l'éducation nationale qui a investi d'ailleurs l'académie du climat que j'évoquais tout à l'heure pour y former ces échos délégués et on travaille avec l'éducation nationale sur ce qu'on appelle cap maternel c'est à dire redéfinir ce qu'est en quelque sorte la maternelle du 21ème siècle où la thématique du faire classe dehors prend toute sa place et puis évidemment il faut que ça se poursuive au niveau de l'élémentaire j'ai également les collèges en charge les 0-15 ans il faut qu'il y ait ce continuum éducatif et cette complémentarité éducative donc la formation est un enjeu essentiel et puis à partir du moment où l'envie naît et bien évidemment il faut l'accompagner pour être dans le faire je dis ça parce qu'on a été amené je vous le montre simplement pour que vous sachiez que ça existe et bien avec l'éducation nationale et la ville de Paris on a fait un guide pratique apprendre dehors à Paris qui permet voilà d'avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose et trouver les bons circuits voilà merci est-ce que peut-être Stéphanie Léger vous pourriez rebondir par rapport à cette question de la petite enfance parce qu'à Lyon il y a eu un programme il y a eu pas mal de formations qui ont été mises en place concrètement sur ce sujet là aussi exactement alors je vais parler un peu au nom de l'élu Stephen Vassla on dépasse un peu oui oui non il n'y a pas de soucis effectivement dans cette dynamique politique dont j'ai évoqué tout à l'heure on a souhaité alors il y avait un plan de végétalisation des cours de crèche qui est en cours et en fait on a souhaité former les éducateurs de la petite enfance à cette maintenant ce contact avec la nature même sur les 0 enfin les 6 mois enfin les 0-3 ans et donc tout un programme a été mis en place pour former les éducateurs de la ville de Lyon mais également les éducateurs associatifs avec vraiment des choses très pragmatiques puisque là ça concerne vraiment ce qui va se passer dans la cour de crèche et ensuite bien sûr nous dans cette continuité là nous sommes il y a une volonté de toute façon de la ville de Lyon de former ses agents aux enjeux de la transition écologique et notamment auprès des personnels des écoles bien ça va effectivement passer par le contact avec la nature aujourd'hui bien nos ADSEM comme beaucoup d'enseignants également ne savent pas distinguer ce qui est quelle catégorie d'herbe quelle espèce d'herbe etc comme moi d'ailleurs mais ce que je veux dire voilà donc c'est aussi pouvoir leur donner ces possibilités là et pour cela on a aussi mis en place enfin on commence à développer ces espaces on a une ferme pédagogique qui s'est mise en place dans le quatrième arrondissement de Lyon on a une bergerie urbaine qui maintenant ben voilà navigue dans Lyon avec les espaces verts nous travaillons beaucoup sur les parcs la proximité des parcs l'accessibilité des parcs pour faire école d'or moi je crois et on travaille aussi sur cet aspect de mobilité des enfants parce qu'en fait les terrains d'aventure ces espaces éducatifs auxquels on pense ou qui sont en train de se mettre en place c'est de redonner un espace aux enfants mais il faut que ces enfants puissent circuler et je crois qu'on s'interroge beaucoup sur la question de l'autonomie j'ai assisté il y a peu de temps à une conférence d'Anne-Louis Neym qui nous rappelait parce qu'on le sait tous combien les enfants se déplacent de moins en moins sont de moins en moins dehors sont beaucoup moins autonomes dehors et c'est pour ça que la question des classes découvertes est intéressante parce que même déjà le terrain de la ville aujourd'hui n'est même pratiquement plus investi par l'enfant et quand je dis investi par l'enfant en autonomie donc la question du risque est permanente alors qu'on devrait peut-être raisonner en termes de prévention par exemple il y a plein de questions comme ça qui se posent à travers cette éducation dehors et qui nous nous interrogent beaucoup et qui réorientent à chaque fois pratiquement nos politiques publiques dans ce but-là parce que la question de l'enfant dehors je me permets d'élargir mais c'est une question d'inclusion en fait de l'enfant et de la place de l'enfant et lorsqu'on pose la question de l'enfant en fait on pose la question de tous en fait parce que par exemple des trottoirs plus grands parce qu'il faut circuler il faut laisser les enfants circuler les poussettes circuler etc c'est aussi des trottoirs qui seront davantage accessibles aux enfants aux personnes en fauteuil roulant etc lorsque c'est en Italie la ville aux enfants la ville de Fanon est une référence là dessus mais par exemple les commerçants alors ça c'est au Japon et en Italie les commerçants lorsqu'ils voient un enfant dehors sont sensibles en fait à le regarder à le surveiller en fait et donc du coup un enfant dehors même seul n'est jamais tout seul en fait et ça c'est vraiment des choses sur lesquelles nous on doit penser justement pour favoriser en fait il me semble vraiment nécessaire que l'enfant revient dehors en fait exactement parce que ce contact avec la nature sera favorisé d'autant plus s'il peut revenir facilement dehors en fait alors bien sûr se pose la question de la voiture énormément des mobilités et de cette accessibilité donc c'est pour ça que on va prendre les questions après voilà mais je pense que c'est intéressant aussi de discuter là-dessus complètement effectivement et c'est offrir cet accès au dehors en autonomie pour les enfants et pour faciliter ça c'est aussi que les enfants déjà découvrent ces endroits avec leurs enseignants avec les animateurs et s'approprient les lieux s'approprient les squares d'à côté et après puissent y aller seuls puissent y aller avec leurs parents et ça rend l'espace aussi plus accessible parce qu'on sent qu'on a le droit d'y aller parce qu'on sent que ça nous appartient aussi d'ailleurs il y avait un travail qui a été fait à Rennes sur la question de mobilité des enfants en autonomie qui est vraiment très intéressant sur ce sujet on va ouvrir aux questions il reste un quart d'heure s'il vous plaît je vais prendre la première avant de distribuer le micro bonjour Benjamin Gentil j'ai organisé ces rencontres et merci Hélène Pommier d'avoir eu la folie de croire en nous merci à Stéphanie Léger pour la dynamique formidable école du Doors que vous avez menée et que vous avez entamée avec l'éducation nationale et un collectif associatif merci à la ville de Paris pour avoir installé un panneau merci de respecter cet endroit des enfants font classe dehors dans le bois de Vincennes et qui participent aussi de l'éducation à la citoyenneté de tout H1K et qui dépasse le simple cadre d'une classe dehors juste en se replaçant dans une optique un peu plus haute qui n'est pas celle de la classe dehors à Poitiers ou à Lyon ou à Paris mais celle d'une politique publique ne pensez-vous pas que vous gagneriez à davantage collaborer les uns avec les autres entre collectivités parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps que chacun avance à son rythme de son côté et plus concrètement quel soutien seriez-vous prêt à apporter aux acteurs tels que nous qui font avancer d'un seul coup toutes les collectivités mais qui ne répondent pas aux logiques de marché et d'appel d'offres qui accompagnent une école une débitimisation une action mais en fait qui font avancer tout l'écosystème merci on répond maintenant non ? oui oui allez-y non je veux dire par là on se voit donc on est à Poitiers aujourd'hui et ça permet de se retrouver mais j'étais à Rennes donc il y a peu de temps et Gaëlle Rougier qui est là m'a accueilli à Rennes et la première chose qu'elle m'a dit quand je suis arrivé elle m'a dit je viens à Paris au mois d'octobre voilà donc on s'est dit la même chose Lyon, Paris je suis à Poitiers aujourd'hui Lille est en projet moi je veux circuler pour voir justement ce qui se passe dans d'autres collectivités je pense que c'est absolument essentiel alors on a des réseaux je pense notamment RVE qui va tenir son assemblée générale dans une dizaine de jours dont beaucoup de collectivités sont adhérentes et puis il y a des grandes institutions comme les ligues de l'enseignement qui sont très mobilisées également alors la logique du marché excusez-moi on va juste faire des réponses on va essayer de faire des réponses je veux simplement dire en réponse que la logique de marché est assez peu présente je veux dire à l'égard de ces problématiques et j'aurais dû évoquer le fait que on travaille énormément en ce domaine avec des associations je pense à cette crèche du 14ème arrondissement qui bénéficiant d'un grand espace vert nous permet qu'une association d'accueillir de lapins et de chèvres pour que les tout-petits évidemment qu'on ne peut pas balader trop loin de la crèche puissent avoir ce contact avec la nature merci Roland Gérard oui merci je voulais savoir qu'est-ce que vous attendez de l'état parce que nous on a attendu beaucoup de l'état on a fait des assises à Lille en 2000 encore à Caen en 2009 on a créé un espace national de concertation pour que les collectivités les entreprises les associations se mettent ensemble moi j'aurais savoir ce que vous attendez ça vous fait rire j'aurais savoir ce que vous attendez de l'état parce que l'état c'est aussi notre question c'est aussi le ministère de la santé c'est aussi le ministère de l'écologie c'est aussi le ministère de l'agriculture et j'en passe et donc on ne va pas lâcher l'affaire nous on a attendu on a beaucoup attendu l'état on a beaucoup investi et on n'a eu aucun résultat on n'a eu aucun résultat est-ce que vous vous êtes aussi l'autorité publique nous on n'a plus envie de Jues Olympiques on n'a plus envie de Tour de France on a envie d'autres choses pour nous c'est très sérieux et très important parce que c'est urgent et parce que c'est 100% des enfants on n'a pas envie de voir des belles images qui concernent 5% des enfants d'une ville on se le disait comme ça on rigolait parce qu'on n'attend rien de l'état évidemment sur ce plan là je ne sais pas il y a un compte Twitter sur le ministère de l'écologie ministère des bras croisés on est en partenariat quand même avec l'éducation nationale sur ce sujet là voilà non non mais nous en termes de logistique pour les municipalités après ce qu'on attend de l'état alors oui effectivement peut-être au niveau de l'éducation nationale un portage de l'éducation nature j'ai envie de dire ça ne mange pas de pain qui porte ça mais pour l'instant c'est enfin à Poitiers on a peut-être un peu de chance mais c'est quand même l'accès sur les fondamentaux lire, écrire, compter respecter l'autre ce qui est bien mais les priorités ne sont pas du côté de l'éducation nature quand même même si eux ils ne voient pas d'inconvénients mais sinon des lois structurantes ou des dispositifs de formation structurants je crois qu'il faut qu'on parte du local sur ça moi je vais être très claire on a insisté sur la formation je m'adresse aussi au collectif d'association qui a travaillé avec la métropole de Lyon moi j'attends qu'ils forment les enseignants en fait et pas trois heures en fait vraiment qu'ils structurent je pense qu'il faut au minimum deux jours trois jours et pas une fois mais plusieurs fois donc déjà c'est au niveau de l'éducation nationale moi c'est ce que j'attends et c'est ce que enfin ce que on pourrait exiger et dans parce qu'à travers cette formation là se questionne la légitimité de l'école dehors en fait parce que ça c'est quelque chose moi lorsque j'en discute avec les enseignants lorsqu'on en discute avec les associations qui revient à chaque fois est-ce que je suis légitime à faire école dehors ne serait-ce que vis-à-vis de mes autres collègues mais ne serait-ce qu'aussi vis-à-vis de ma hiérarchie alors je ne vous en parle pas aussi des parents l'école dehors ce n'est pas la sortie scolaire c'est vraiment les apprentissages quotidiens et donc ça du coup cette reconnaissance de l'inspection académique du rectorat et certainement du ministère passer par cette formation cette reconnaissance là et cette valorisation mais je dirais pour tout ce qui concerne les aspects du métier d'enseignant mais ça me semble fondamental qu'il soit à l'origine de la formation justement pour légitimiser et nous on sera là pour accompagner je crois merci il y avait une question là en face ah pardon bonjour Lauriane Monchal je travaille à la mairie de Toulouse à la direction de l'éducation j'ai été très intéressée par la démarche de formation si j'ai bien compris financée par la métropole de Lyon à destination d'enseignants pour faire classe dehors je voulais savoir quel en était le contenu comment il avait été élaboré est-ce qu'on peut aussi avoir une idée de coût et j'avais une autre question liée à ces sujets là quelles ressources humaines l'éducation nationale fait participer à cette démarche de classe dehors dans vos collectivités respectives merci il y avait une table ronde hier sur le sujet c'est dommage je vais être très rapide en fait donc vous avez à votre droite le collectif d'associations qui a participé à cette formation qui pourra vous en parler moi je vais être très clair et je viens de le dire en fait on est en grande discussion avec ce collectif il ne me semble pas que ce soit la compétence d'une collectivité territoriale qu'elle soit ville, métropole, département région de former les enseignants la métropole de Lyon l'a fait je vous avoue que j'ai été très contente mais voilà parce que ça a concerné le primaire essentiellement mais l'année suivante la métropole ayant constaté que c'était le primaire a dit ah bah non mais je ne vais pas continuer donc il y a eu une dynamique associative qui s'est créée avec des associations vraiment qui se portaient là-dessus et qui ont travaillé avec l'éducation nationale cette année effectivement l'éducation nationale a réduit la voilure parce qu'effectivement il n'y avait pas cet apport de la métropole et c'est bien là la difficulté en fait il s'agit attention de pédagogie on nous a toujours dit nous collectivités la pédagogie ce n'est pas votre compétence c'est celle du ministère donc qu'est-ce qu'on veut à un moment donné nous on est là pour accompagner matériellement créer des réseaux etc moi je n'ai pas de soucis sur là-dessus par contre la formation de nos propres agents de nos animateurs de nos ATSEM est essentielle pour accompagner les enseignants qui auront été formés là-dessus après se pose la question des formations croisées et on en parlait justement avec le collectif par exemple il faut faire des formations enseignants ATSEM formation enseignants animateurs formation enseignants personnels de restauration parce que l'école dehors interroge par exemple la question de l'alimentation etc voilà ça c'est vraiment très intéressant mais pour ma part je pense qu'on partage ça je ne suis pas pour le financement des enseignants de l'éducation nationale par les collectivités territoriales voilà moi je je vais enfin je renforce ce que tu viens de dire effectivement c'est pas aux collectivités c'est pas leur rôle de former des personnels d'état et des personnels de l'éducation nationale mais évidemment les frontières ne sont pas étanches et je dirais heureusement bon d'abord parce qu'on a voilà à travers la dynamique qui a été lancée par la vue de Paris et parce qu'on a un partenariat vraiment très productif avec le rectorat je le dis bon ben on a Alexandre Ribot est le premier poste d'enseignant de l'éducation nationale il est là en face détaché à partir de la prochaine rentrée justement sur ce projet Forest School donc il y a des signes si j'ose dire qui sont donnés et puis parce que j'évoquais l'école des métiers de la Dasco et bien c'est un lieu dédié dans lequel nous accueillons des enseignants à travers des formations croisées donc je pense que ce serait hyper intéressant dans une logique de complémentarité éducative qui est au coeur de nos projets éducatifs de territoire d'avoir justement pour faire classe dehors des formations croisées entre personnel de l'éducation nationale et personnel de nos collectivités merci on va prendre une ou deux questions et après on va voir la croix ça veut dire qu'il faut vraiment sortir oui bonjour un peu dans le pardon Jérôme Binaud directeur éducation de la mairie de Bordeaux dans le prolongement de ce qui a été dit est-ce que vous avez repéré des marges de manœuvre à travailler avec l'Etat en matière d'assouplissement de normes de réglementation parce qu'on a enfin il y a toujours des problèmes administratifs on parle de classe découverte clé en main on sait que c'est parce qu'il y a des problèmes de démarche administrative on parle de que les collectivités n'ont plus de lieu où accueillir parce que là on sait qu'il y a des problèmes de normes administratives de mise à jour des bâtiments etc est-ce que tous ces éléments-là qui sont du domaine de l'Etat il y a des discussions qui peuvent avoir lieu pour prioriser un projet tel qu'en lien avec la nature l'environnement et les classes dehors pour favoriser des expérimentations au travers d'assouplissement de certaines normes réglementaires ou administratives qui favorisent la réalisation concrète de vœux qui des fois restent pieux tels que des formations partagées enseignants agents on sait très bien qu'on va rencontrer des points d'accroche des petits grains de sable qu'on n'arrive pas à dépasser pour des contraintes administratives telles que ne serait-ce que les temps partagés etc là-dessus est-ce que c'est toujours aux collectivités de résoudre les problèmes ou est-ce qu'il peut y avoir un sujet qui est porté collectivement auprès de l'Etat sur un sujet qu'on considère je pense tous ici d'importance merci merci pour cette question moi je veux bien dire un mot est-ce qu'on a repéré des endroits où ça pouvait faciliter là je ne vais pas être optimiste mais c'est 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 difficile d'envisager ce que vous évoquez c'est-à-dire de faciliter de d'aller d'assouplir quand le recrutement des enseignants avant même la formation avant même la formation le recrutement des enseignants c'est quand même une vraie difficulté alors ça dépend des régions ça dépend comment on est voilà sur Créteil-Versailles je pense que là dans la classe d'or ça doit dans certaines disciplines ou je ne sais pas comment ça se passe en primaire mais moi j'ai l'impression que là on rêve un peu quand on dit assouplir est-ce que je peux répondre parce que j'ai envie qu'on rêve en fait vas-y je pense que c'est vraiment essentiel parce que cette question du risque et cette question d'obsession du risque zéro c'est un danger c'est ce qui fait que les enfants vivent à l'intérieur et sont en train de mourir parce qu'ils ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas en contact avec la nature les cours de récréation qui commencent à évoluer ça commence à faire jurisprudence notamment grâce au projet FEDER il y a eu des ressources qui ont été mises en ligne je pense que maintenant il y a un travail à faire de référentiel par rapport à montrer tout ce qui est possible de faire ce qu'on a le droit de faire on a le droit de mettre des espaces qui bougent dans les cours on a le droit de monter un petit peu enfin tout ça il faut le raconter il faut le montrer et il faut faire du plaidoyer pour ça et je pense que ça c'est un élément vraiment essentiel et je pense que les collectivités il faut que vous vous engagez qu'on s'engage tous sur cette question là parce que c'est je pense la question clé qui fait que demain les enfants pourront tous aller dehors sur la question des cours je rebrandis Moïna il y avait la municipalité de Laval qui était là en début de semaine ils ne sont pas restés pour les rencontres c'est dommage on les a accompagnés dans une école dans une classe dans une cour d'école qui a été végétalisée déminéralisée etc. dans laquelle il y a une petite aréna avec des gros blocs de pierre et tout le monde s'est dit les enfants en fait ils vont tomber sur les arêtes et s'ouvrir la tête etc. donc on avait mis de la terre battue enfin de la terre entre les blocs de pierre d'abord ils ont enlevé toute la terre forcément parce qu'ils avaient envie de gratter donc en fait voilà et il y a sur cette aréna aussi c'est comme un petit épidore c'est un amphithéâtre tout petit mais en creux et il y a un toboggan en fer blanc vous voyez mais là quand il fait chaud ils vont se brûler les fesses en fait les gamins ils ne sont pas débiles on a la croix je suis désolée ils voient bien que le fer ça chauffe l'été et que le bois ça chauffe pas je vais juste faire ma petite publicité pour cet après-midi parce qu'on a très envie de continuer à discuter et à 13h30 j'ai proposé de faire un atelier qui s'appelle créer une forest cool parce qu'avec la mairie de Paris on est en train d'ouvrir Patrick en a parlé une forest cool à Paris donne l'heure et l'endroit c'est à 13h30 au drapeau 11 et l'idée c'est d'échanger j'ai observé à Berlin des endroits magnifiques et s'il y a des municipalités que ça intéresse voilà c'est l'idée que je vous parle de ces endroits pour inspirer un peu ce que les collectivités vous pouvez faire sur des terrains d'aventure et des choses comme ça merci toute dernière question on commence à se lever et on y va non c'est fini je suis désolée c'est fini on peut continuer la discussion en dehors de la scène merci beaucoup merci à vous